yeah bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo alors c'est vrai que nous les youtubeurs linux francophone on présente énormément de de distribution en règle générale certains temps en temps présente autre chose mais bien souvent ce qui les trois quarts des présentations des youtubeurs ce sont des distributions et c'est vrai que pourquoi ce qu'on ne présenterait pas un peu autre chose jambes à les logiciels qu'on utilise alors on n'est pas censé sans savoir que aussi vous pouvez l'ignorer il ya une période où j'ai réalisé comme adrien le fait maintenant donc adrien fait quoi maintenant tous les premiers mercredis du mois il sort un il est en live j'ai eu ma période live qui me plaisait bien franchement qui était chouette je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté voilà adrien plus ponctuel dans le sens ben lui c'est tous les premiers mercredis du mois moi non je j'avais j'étais pas ponctuel dans le sens où je pouvais très bien rester trois semaines sur live et puis sur une semaine en faire deux mais j'annonçais toujours le live de trois jours avant voilà si vous voulez revoir des anciens live même si ça a peu d'intérêt n'oubliez pas qu'il ya les playlists voilà vous allez sur live et vous allez retrouver l'ensemble des live que j'ai réalisé dont dont le fameux live mémorable 1 soirée live où une tout c'est ce point 0 4 lts génial xerus unity cadeau gnomatique c'est seul exe budget pour une durée de 4h21 je me rappelle tout le monde est en forme cette soirée là c'était génial pour vous montrer à quoi ça ressemblait les live en gros c'était pas comme adrien c'est que moi pendant mes lives je j'utilisais obs il n'y avait pas de montage moi puisque donc je ne retravaille pas le live pour le replay c'est à dire que les effets que vous allez voir je les faisais en direct donc grâce au bs il va y voir que il ya de la musique durant mes lives mais c'est à ça que je vais en arriver je vais vous présenter le logiciel qui servait à diffuser la musique durant mes lives alors vous allez dire bah oh mais c'est ridicule on s'en fout ça s'adresse pas à tout le monde ça s'adresse à ceux qui font des live non c'est juste un player musical mais qui est très léger donc qui utilise peu d'espace disque peu de ressources système c'est pour ça que j'utilisais et d'apparence il est chouette donc je vais vous le présenter et vais voir c'est chouette à l'affaire long gage le temps du live mais c'est ça qu'on héberge chez soi et ça a des avantages massé ça et alors là c'est un arrière-plan évolutif comme à la petite horloge je dirais qu'il est vous propose de 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 stocker mes fiches la fameuse faire passe voilà comme ça vous avez vu bon quel est quel est ce logiciel mais ce logiciel et ça fait un petit temps que j'utilise mais je n'avais je je l'ai déjà conseillé un certain mais je pense que publiquement je n'en ai jamais parlé ou peut-être une fois mais voilà en vitesse et je ne l'ai jamais présenté tout simplement parce que j'ai cru que le projet allait partir en couille parce qu'ils avaient du mal à être à jour à sortir chaque fois de nouvelles versions un exemple sur je ne sais pas moi sur sur ubuntu 16.04 exemple je devais encore utiliser les lignes terminal prévu pour la version 14.04 voilà ça s'installer correctement mais par après dans la sortie terminale on avait quelques petites erreurs donc fallait virer le dépôt qu'on avait ajouté fait voilà maintenant gg je suis retourné voir ils sont à jour ils sont à jour et c'est nulloye nulloye music player tout simplement voilà le site alors c'est multi plateforme c'est multi plateforme aussi bien linux linux mac os et windows ouais c'est ça regardez voilà alors vous allez une branche stable et une branche pré-release moi je vais me rendre sur la branche stable donc là on est dans de l'autre screenshot voilà vous regarderez il reste donc download voilà donc pour windows un point zip mac os x point dmg alors on a ubuntu 18.04 17.10 17.04 des biens neuf des biens nuit fedora 26 25 on a les sources et on a accès aux archives ok donc moi je l'ai installé sur ubuntu 18.04 si vous êtes sous wind 19 il n'y a pas de souci voilà vous prenez ceci également ok donc ce qu'on va faire je vais faire ou là j'ai un peu de mâle temps déjà regarde ok j'ai une machine virtuelle de lancer normalement oui voilà comme ça je vais m'authentifier non me rappeler plus tard alors il faut l'instance terminale voilà je colle je m'authentifie voilà alors ensuite voilà c'est que du copier coller ça va vite voilà et je pense que le reste c'est ça c'est ça update je veux dire prendre cette ligne là voilà donc ce sera sudo apt update voilà vous allez voir il est simple mais il fait le taf il s'intègre bien dans le système surtout dans la dans la zone d'appeler enfin sous mint il s'intègre bien sous bountou je me rappelle pas l'avoir utilisé sous bountou tiens alors ensuite qu'est ce qu'il dit il s'intègre bien il s'intègre bien pourquoi pas voilà voilà je me trompe je colle oui donc qu'est ce qu'il dit à propos donc on a on a installé j'ai suimeur 1.0 les bavés ok ouais donc c'est pour utiliser d'autres formats audio pourquoi pas toujours ça de pris 1 je me rappelle que parfois on n'avait pas accès aux lanceurs tiens je vais vérifier si ah voilà il est là de l'oeil cool donc si je fais ceci c'est moi évidemment non donc ajoute aux favoris hier on va le lancer des loyers voilà ça c'est du loyer je vais dire c'est ça oui alors j'aime dire wall intégration au niveau du de la déco des fenêtres c'est pas trop ça bah non mais je vais vous montrer un clic droit peu importe où ajouter des fichiers ajoute un dossier enregistrer la playlist fenêtre afficher l'image de l'album au premier plan durant la lecture toujours au premier plan mot de plein écran playlist aléatoire répété boucle playlist et c'est préférence à propos quitter à propos donc nulloy version 0.8.2 alpha les remerciements les changelog licences ok donc clic droit préférence parce que ce qui va nous intéresser c'est quoi donc il a déjà détecté la langue utilisée par le système mais regarder thème on va utiliser cette option si native encastré pour pouvoir utiliser alors regarder le changement de thème nécessite un redémarrage donc on fait appli ok clac on quitte et on relance nulloy et là c'est magique cohérence au niveau du fenêtrage c'est génial hein c'est génial alors là on va faire clic droit ajouter des fichiers musique ben voilà provenance facebook je vais préparer je vais tout sélectionner voilà ouvrir et ça démarre je vais arrêter et alors je vais aller régler un peu le reste du logiciel ah ouais une fois que le c'est rempli de titres vous faites un clic droit ici voilà dans une zone vide préférence et on va achever le paramétrage toujours affiché l'icône du logiciel dans la barre des notifications donc ici claque a plu 1 par contre voyez donc là ah ouais il la part côté n'apparaît pas ok pourquoi pas enlevé de la barre des notifications que logiciel est fermé vous ferez ce que vous voudrez restaurer donc playlist après le redémarrage oui démarrer avec lecture en pause oui n'autoriser qu'une seule instance de nulloy oui afficher les fichiers à la fin de la playlist ajouter les fichiers à la fin de la playlist non ouais j'applique oui mais d'accord donc j'enlève voilà par exemple soumint je n'ai pas souvenir d'avoir ce problème là là c'est bon c'est bon là c'est bon oui tag reader g streamer taglib on a le choix voilà est-ce qu'on peut faire clic droit enregistrer la playlist et vous pouvez enregistrer votre playlist c'est cool mettre dans musique et je vais l'appeler je suis pas vous l'appeler comme vous allez zik libre facebook tout simplement claque et votre playlist est enregistré donc si je vais dans musique voilà playlist enregistré ok donc si je quitte moi là que je relance moi là et ça va vite à garder voilà pour vous montrer que c'est bien un souci juste avec la zone de notif d'ubuntu ce que je peux peut-être faire en vitesse c'était pas prévu je regarde juste faire affichage accélération 30 et alors ok allez je vais vite démarrer une mint 19 ouais je vais vite démarrer une mint 19 ce que moi j'utilisais sur mit soubuntu pas donc je vais vous montrer qu'il n'y a pas de souci c'est vraiment avec le système de notification de ubuntu qui a un petit souci puisque je vais lancer l'instance terminale comme ça vous verrez que ça fonctionne bien ici aussi donc on est sur 1019 donc 1019 c'est une base ubuntu 18.04 donc je prends les mêmes lignes et on recommence voilà je m'authentifie je valide par entrée winter 1 1 andré 1 voilà voilà je vais prendre seul copier alors ce sera sud a pété update elle réactive coco voilà et il me restait il me reste cette ligne ci pour pouvoir utiliser d'autres formats audio oui alors c'est vrai je le conçois certains vous dire c'est con d'ajouter 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 un logiciel qui n'est pas dans les dépôts c'est un peu con ouais et d'ajouter un dépôt tiers mais bon c'est d'habitude voilà c'est mon petit soft c'est un des petits softs que j'aime utiliser il m'a jamais fait défaut il n'a jamais provoqué de bug il les peu gourmand au niveau des ressources il est léger au niveau du poids donc pourquoi pas alors ben même chose donc hop on va faire nulloy qui est la claque on peut l'ajouter au bureau voilà du loyer là on l'ouvre ok même chose clic droit puisque au niveau du fenêtrage c'est pas trop ça donc on va faire un clic droit préférence un français c'est bon pardon il gueule déjà native j'applique j'applique voilà ok je quitte je le relance et voilà c'est bon alors même chose préférence à regarder pour la zone de notif voilà j'applique voilà j'applique voilà il est là voyez c'est bon là il est parti donc attendez préférence voilà donc l'icône de la zone de notif partira quand j'aurai fermé l'instance donc c'est à dire que vous pouvez lancer votre musique fermez le soft et l'icône reste dans la zone de notif pour réellement fermer la seule instance ouverte clic droit quittez et voilà c'est tout testez le et vous ferez un petit retour mais franchement il va bien tous les live gelé tous les live au niveau au niveau musique c'est ce petit soft là qu'il a balancé la zik voilà sur ce je vous dis bah bah une prochaine c'était dit pour blabla ryanux allez ciao